Tony c'est un petit parmi les grands, mais c'est quand même un sacré grand champion lui. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Sivuta, je suis le président de la Fédération française de basketball. J'étais un très modeste joueur, j'étais un très bon entraîneur puisque j'ai coaché au plus haut niveau féminin, j'ai créé un club à table et puis après je suis devenu dirigeant de la Fédération en 1996, j'ai pris la présidence en 2010 et je suis maintenant le premier vice-président de l'Europe. On dit souvent que je fais comme Obélique, je suis tombé dedans quand j'étais petit, ça m'est arrivé de sécher l'église et de m'arrêter et jouer au basket. Voilà, donc j'avais 5 ou 6 ans quand j'ai commencé le basket, c'est une histoire que les gens connaissent bien maintenant à la Fédération. Quand vous êtes président, que vous accompagnez les équipes de France et qu'elles performent parce que vous gagnez par exemple l'Espagne, que vous êtes sur une finale olympique à Londres avec les filles, tout ça c'est des choses qui sont passionnantes. Qu'est-ce qu'on dit, c'est simplement quand on perd ? Je suis assez surpris de la qualité des équipements ici. Le Pays des Sports est bien, c'est un très bel équipement. Quand on a ce type d'équipement pour produire le basket, on est content. Je sais que Mulhouse et l'agglomération ici est centre de préparation des jeux, donc c'est important parce que c'est une vraie démarche de la performance. Et j'ai une devise personnelle, c'est « est vrai ce qui est utile », c'est le pragmatisme, c'est William James. Moi je considère qu'on doit travailler en étant pragmatique. Je mesure 1m87, alors pour situer 1m87 c'est pas énorme dans le basket, mais ça situe ton hyper cœur.